Bonjour, je suis Hector Parra, je suis compositeur et je vous invite chez nous, ici, au Paris 12ème. Ici, à Domaine-Île, la rue de Pique Plus, on se sent bien ici, c'est un quartier très lumineux qui donne aux voies de Vincennes. On est dans cette maison avec Ima depuis 2007. Famille Mal, elle est professeure de piano, conservateur de Maison à Fort, vis-à-d'où l'école, ici, il a tous ses amis, Marc, et on est contents ici. Ça c'est Justice, l'opéra que j'ai fait avec Milora ou Fistomo El Zamugila pour le Grand Théâtre de Genève. Je travaille normalement au clavier, parce que, je sais pas, ça m'inspire, ça m'aide, et aussi j'utilise la table. Je travaille toujours avec le même titre, l'Udipul 03, parce que j'aime beaucoup la fraîcheur de l'encre. C'est rapide, c'est frais. Si j'ai une erreur, sans doute, je le typex. Tandis que le crayon, parfois, c'est… J'adore le crayon pour dessiner, sans doute, mais pour la musique… La pulsion qui fait naître la musique dans ma tête, normalement sort de le stomach, comme on dit. C'est… Oui, c'est pour ça que m'intéressent beaucoup les torches. C'est viscéral, c'est radical, dans le sens enraciné, aux pieds, à fond de la terre. J'ai commencé, d'abord, à faire des dessins, à trouver le rythme, d'une façon très intuitive, rapide. Je me disais, il faut travailler vite. Aussi, des traces presque musicales, déjà. Parce que mon idée, c'était de trouver un lyrisme, un lyrisme de la ligne, la ligne vocale, justement. La pensée, le mouvement de l'esprit, il prend corps, il se matérialise, d'une certaine façon, à travers la plastique artistique. Ici, quand on travaille avec les mains au piano, c'est très impulsif, d'abord. Et c'est un peu notre… Oui, notre recherche ensemble. On peut explorer plein de sonorités. Après, mélanger au son de clavier, créer un tissu, un langage qui peut être très vocal, très personnel, très animal. Pour Orgia, c'est-à-dire pour la création avec Calixto Vieto, j'ai fait la partition vocal, la piano, et après, la partition orchestrale. Ça, c'est travail, c'est à part, c'est comme une ramification. À la base, il y a la partition, et après, on la retravaillait. J'ai placé des moments concrets, des événements, des transformations. Je n'ai pas joué ça depuis un moment. « Depuis toutes ces années qu'on est ensemble, on a cheminé un peu en parallèle. » On a trouvé un bon site, on se retrouvait artistiquement. Quand j'avais 20 ans, j'aimais beaucoup placer mon chevalet et peindre en huile. Après, je n'ai pas développé un style pictural, je n'ai pas continué. En fait, le piano, la composition prenait toute mon énergie. En fait, avec IMA, on est partis de Barcelone l'année 2002, pour aller vivre à Paris déjà. C'était là, plutôt, que je me suis dit, vraiment, je dois être compositeur. Une fois à Paris, rapidement, j'ai commencé à avoir des commandes, des travails de compositeur, et ça n'a pas fini. Et oui, dans la vie, il faut faire des choix parfois, on ne peut pas tout faire.